Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et leur expansion, peut-être que l'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu ce qui se passe dans le monde devant nous, mais les pensées deviennent dans l'expansion de tout ce que l'on voit dans le monde. Pourquoi, comment, tout devient d'expansion dans ce que l'on voit. Et souvent, ce que l'on voit, cette expansion, c'est en lien avec la luxure. C'est aussi un pouvoir que d'aller dans l'expansion, mais aussi de revenir dans l'essence. Comme ils disent, on parle. Parfois, on parle comme c'est nécessaire et d'autres fois, on parle trop. Et c'est la même chose quand on est dans le silence vers l'intérieur. Il y a beaucoup de forces et de puissances qui deviennent accumulées. Pour avoir l'expansion dans l'essence et ensuite d'aller dans le silence au-delà du son. Cette pratique, c'est que la confiance en soi augmente. C'est comme, par exemple, quand on conduit une voiture, on doit savoir quand appliquer les freins. Même s'il y a un moment, même s'il y a un délai ou si le front ne fonctionne pas, ce qui arrive, c'est qu'il y a un accident. Et de la même manière, c'est la même chose pour l'esprit. Alors, s'il bouge, il est toujours en mouvement. Et si le trafic de l'esprit, s'il y a des conflits, des arguments et des pensées négatives émergent. Donc, si on y pense, le trafic des pensées à l'intérieur de nous, comment est-ce que je peux garder ce nombre de pensées sous contrôle? Mais le silence est nécessaire. Et le silence, c'est un grand pouvoir pour garder les pensées en contrôle. On ne doit pas être en silence toute la journée, mais on doit parler et garder le silence pendant cinq minutes, puis ensuite recommencer à parler. pour que la qualité des paroles devienne excellente. Et intérieurement, le pouvoir du silence deviendra plus grand. Ainsi, la batterie sera toujours en train de se recharger. Alors, l'esprit, c'est comme une batterie, et on doit la recharger par le silence. Et c'est aller dans le silence. En haut, on détache l'esprit de toute cette expansion. L'arbre est très, très grand, mais la graine, elle est toute petite. Et on est dans l'état de la graine, dans la forme de la graine, toute petite. Et on se stabilise dans la graine, dans la forme de la graine, et toute expansion se termine. À tous les ans, un rosier doit être coupé pour pouvoir enlever certaines branches. Et si on le rabat, le rosier donnera de meilleures, de plus belles roses. Donc, et si la plante ira chercher sa nourriture, et c'est la même chose, la graine, si c'est la même chose pour l'âme, si on devient, on va dans l'expansion, on doit retourner dans l'essence pour purifier nos sans-gars. Alors, on utilise des traffic control. Alors, c'est comme dans la circulation, quand il y a une lumière, quand il y a un feu de circulation rouge, on s'arrête. Donc, le traffic control nous permet de s'arrêter aussi. C'est important de faire en sorte que l'esprit devienne silencieux. On le fait toutes les heures, on fait ce contrôle à toutes les heures, mais quand on sent un vide en soi, on doit recharger la pile de l'esprit. C'est nécessaire pour que les sans-gars puissent se purifier. C'est nécessaire. Donc, peu importe la pratique que l'on fait, ce sont nos sans-gars et ça deviendra naturel si on pratique cette façon de faire régulièrement. Et on doit le faire tous les jours de façon constante. Alors maintenant, concentrez votre esprit. Apportez l'expansion sous la forme d'essence. Tranquillisez votre esprit. Rendez-le silencieux. Et on va au-delà, au-delà du son. Et maintenant, on est en silence, dans l'esprit. Et on recharge la pile de l'esprit. Et de temps en temps, arrêtez toutes ces pensées dans votre esprit et redirigez le flot des pensées à votre guise. Ainsi, votre concentration augmentera et votre confiance votre confiance en vous augmentera et votre volonté augmentera. Tu as eu quelque chose qui est très beau dans la vie. Il y aura ainsi beaucoup de bonheur et de paix dans la vie. et le contentement dans la vie, on pourra l'expérimenter. Et tout ce que partage, tout ce que je ressens entre les moments d'arrêt, j'en profite. Prenez deux à trois minutes régulièrement. vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Vous n'avez pas non plus besoin de vous asseoir sur le bord d'une rivière, mais même au travail, vous prenez prendre ces quelques minutes et vous pouvez faire cette pratique. Peu importe. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lieu précis, même dans l'action. vous pouvez prendre quelques minutes en silence et pratiquer cette façon de faire plusieurs fois par jour et vous resterez très en forme et votre batterie se rechargera et vous 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 sentirez en forme. parfois on se sent un peu fatigué. Parfois on sent qu'on a fait beaucoup, beaucoup, qu'on a accompli beaucoup de tâches et on est fatigué, mais si on fait cette méthode, si on utilise cette méthode, on pourra rester en forme, expérimenter pendant 30 secondes, pendant une minute, aller en silence et ensuite vous revenez et vous continuez. Om Shanti Om Shanti